Oui, Réjean. Fais-tu le chant avant? Oui, et la prière, puis de Paul. Oui, OK. Bonjour, Réjean, je te vois. Bonjour à tous. Bonjour, Paul. Merci. J'ai choisi le chant Mi'kmaq pour les ancêtres. Ça vient de Robert Seven Cross, OK? Sous-titrage ST' 501 Ahé, ahé, ayongdawa Ahé, ahé, ayongdawa Ahé, ahé, ayongdawa Yongdawa Yongdawa Parole. Merci, Paul. La parole est à toi, Réjean. Quite tout le monde. Très heureux qu'on se retrouve encore aujourd'hui. Marianne, elle se promène de droite à gauche. C'est correct. C'est plus facile à gauche. Bonjour à tout le monde. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Aujourd'hui, on va vous parler du tambour qu'on appelle Paco Léguen dans la langue d'Abenaki. Pour nous, les Abenaki, le rôle du tambour a toujours été important, malgré que pendant plusieurs années, comme vous pouvez l'imaginer, que suite à l'oppression des missionnaires au début de la colonisation, aller jusqu'à même au début du 18e, 19e, c'était interdit. Donc, c'était surtout le Cressel, qu'on appelle le Ziziwan, qui était utilisé. Il faut prendre en ligne de compte que depuis plusieurs rencontres avec les Jésuites, comme je disais, parce que les Jésuites avaient comme objectif de couper toute source et de détruire par le feu tous ces objets utilisés. Parce que pour eux autres, c'était des objets païens, c'était des objets, à la fin de compte, souvent, ils associaient ça avec le diable. Cela a été pendant longtemps une directive claire pour ainsi introduire et rendre le catholicisme la source principale de croyance pour les Premières Nations et même les métisses en les éloignant des objets et des chants ou incantations originelles. Donc, si on prend vraiment les termes aujourd'hui, on voit qu'il y a tellement de choses qui ont été influencées par le colonialisme, par la religion, etc. Parce que quand on va dire, OK, on va faire une prière, mais dans le fond, c'est emprunté à la religion catholique ou protestante, peu importe, parce que dans le fond, ce n'est pas une prière, c'est une incantation. Puis souvent, le monde, ils vont dire, ben, une incantation, c'est comme diabolique, c'est des sorciers, ils font ça ou c'est pas drôle parce que même nous autres, on a été élu avec la religion catholique, puis on va dire, on va faire une prière. Donc, c'est surtout une incantation. Les grelots, ben, on voit qu'à une période, on peut les retrouver dans, c'est-à-dire une période, en place d'avoir des grelots, parce qu'on n'avait pas de métal à part qu'un peu de cuivre, mais le grelot en tant que tel n'existait pas. Quand on servait des sabots de chevreuil qui étaient attachés, qui servaient de creselles, en fin de compte, et puis qui étaient remplacés à l'arrivée des Européens, avec des grelots. Le tambour était, c'était même rattaché à ça. Donc, puis on retrouve aussi sur le tambour, le tambour au cri, on va mettre comme les, ce qu'on trouve sur la plume, on enlève les plumes après la plume, il y a une tige. C'est ces petites tiges-là qui sont attachées sur le tambour, qui fait comme un genre de, ben, l'effet snare un peu, qui fait vibrer le tambour. Mais sans contredit, le tambour occupe une place dominante dans l'univers musical et spirituel des Premières Nations. Pour vous relater à des faits historiques, le père Lejeune, à une époque qui était chez les Inou, les Montagnets, plus précisément en 1634, décrit l'instrument comme un tambour basque, comme un tambourin, composé d'un cercle large de trois à quatre doigts, d'un diamètre d'environ deux palmes et de deux peaux tendues de part et d'autre, entre lesquels sont insérés des petits cailloux pour faire du bruit. Pour vous donner un exemple, quand je suis allé, j'ai vécu à la Posse-de-la-Baleine, dans le nord du Québec pendant un bout de temps, et puis, les crécelles pour les enfants, ils servaient de la, quand il y a un genre d'oiseau de perderie qu'on trouve là-bas, qu'ils appellent le tarmigan, c'est comme la perderie blanche, puis quand on les éplume, puis qu'on les nettoie, bien, on s'aperçoit qu'ils ont, dans la gorge, ils ont comme un genre de sac qui contient des fois des pierres ou des bouts de cède ou autre cas. Puis là, tu t'accroches ça, puis le sac va sécher naturellement, et puis ils donnent ça aux enfants pour jouer, ou ils vont accrocher ça à leur porte-bébé, parce que ça fait comme un genre de crécelle naturelle. Donc, on voit que les enfants, très, très tôt, ils sont déjà initiés à ce genre de pratiques-là. Les missionnaires ont compris rapidement que le tambour était un instrument essentiel de la spiritualité autochtone. Le tambour, comme vous le savez, mes amis, partout dans le monde, il y a un tambour. Je pense qu'il n'y a pas de nation, qu'il n'y a pas un tambour. C'est juste qu'il y en a qui vont l'utiliser, ou ils ont délaissé les pratiques traditionnelles pour faire plus des pratiques militaires. Et souvent, on le retrouve aussi avec la cornemuse, par exemple, c'est que quand les soldats marchent, ou les Highlander marchent, puis les cornemuses, ça fait tellement de bruit, c'est tellement puissant comme énergie, que l'ennemi va avoir peur. Comme dans d'autres nations, ils vont se mettre à crier, puis ils vont se mettre à faire toutes sortes de bruits. Donc, le tambour a été utilisé à différentes utilisations. Le tambour, véhicule de communication avec les esprits, utilisé par les jongleurs. Ce qu'on entend par les jongleurs, c'est ceux qui pratiquent la tente tremblante, qui est une cérémonie d'une petite tente de seulement une place pour une personne à l'intérieur. Et puis, ils peuvent s'en servir. Chez des groupes qu'on retrouve plus au nord, dont les lapons, les jongleurs vont servir seulement du tambour pour entrer en transe. Ils vont jouer du tambour tant ou si longtemps que les ancêtres viennent les rejoindre, puis ils tombent dans un état de transe. Mais ils peuvent jouer du tambour pendant toute une journée, jusqu'à temps qu'ils tombent d'épuisement pour tomber dans l'autre partie de la cérémonie. Magicien et sorcier devin. Pour les missionnaires, un obstacle à la conversion des âmes, parce que les missionnaires, en fait, c'est comme ça cassait l'énergie qui était utilisée par les prêtres pour convaincre nos ancêtres païens d'accepter et d'embrasser la religion catholique ou anglicane ou autre. Il est qualifié de diabolique, de superstitieux, de démoniaque. Description, ils mettent en scène le guérisseur, souvent, ou le sorcier convoquant les puissances spirituelles. En cela, le practicien et son tambour étaient en concurrence avec les missionnaires. En bannissant le tambour, les missionnaires croyaient éliminer les rites et les croyances païennes. Je me rappelle quand on est allé à Guingamp, au nord de Bretagne, en 1971. La dernière fois qu'on a fait la danse du vieux sorcier, c'était M. Feu Maurice Guild qui avait tenu ça. On était sur une scène quelconque, on était tout assis en rond, il y avait un feu. Puis, il avait monté comme un genre de Ouigoum. Puis, Maurice, ce qui arrivait, c'est que Maurice rentrait à l'intérieur. Puis, il y avait des effets spéciaux. Puis, c'était bien fait parce qu'étant donné que c'était le soir, nous autres, on a dit qu'on a besoin d'effets spéciaux comme d'entendre le tonnerre qui gronde et les éclairs. En tout cas, il avait monté de quoi d'assez impressionnant. Donc, Maurice rentre dans la tente, il joue du tambour. Puis, plus qu'il joue du tambour, plus que la tente se met à bouger de gauche à droite. Puis, le monde était vraiment, il n'avait qu'il y avait les yeux ronds, quelque chose de rare. Parce qu'il se demandait ce qui se passait. C'était une mise en scène. Mais, c'est une cérémonie en tant que telle qui ne se fait plus, malheureusement, à Oudanac de cette façon-là. Donc, on voit que le tambour, c'est toujours, c'est non seulement pour la guérison, comme on disait tantôt, pour appeler, c'est utilisé pour la guerre, c'est utilisé seulement pour chanter. Puis, le tambour en tant que tel, c'est un instrument, c'est une vibration, c'est des ondes, comme le chant qui accompagne souvent le tambour. Donc, pour être baptisés, les Amérindiens, à l'époque, devaient abandonner leurs pratiques religieuses ou traditionnelles. Entre autres, la pratique du tambour. Le nouveau converti jette leur tambour au feu, l'enterre sous la neige, leur donne aux chiens, les met en pièce. L'interduction du tambour, objet essentiel au déroulement des rituels, allait entraîner l'abandon de plusieurs pratiques spirituelles traditionnelles. Déjà en 1642, à Tadoussac, des prêtres jésuites racontent que « Les festins à tout manger, les sorciers, les tambours, les chansons et les danses superstitieuses, ne paraissent quasi plus. » Donc, on remarque qu'en 1642, les pratiques païennes ou les pratiques traditionnelles avec le tambour, ils n'étaient plus en 1642. Là, on est rendu en 2021. Puis, on voit qu'il y a un changement dans la… Plusieurs parmi d'entre vous, vous avez voyagé à différents plats, vous avez été dans des rassemblements, des parois. Maintenant, on voit qu'il y a une effervescence du retour du tambour, mais d'un tambour ou des vêtements qui sont plus reliés avec ceux de l'ouest et non ceux de l'est. Parce que quand on regarde dans la pratique, on passe du monde nomade au mode sédentaire. Donc, c'est normal qu'en étant sédentaire, on va avoir un tambour de diamètre plus grand parce qu'on n'a pas à voyager. C'est pour ça que les tambours de main, les petits tambours, c'était pratique parce que tu devais voyager. Avec ça, ça ne prenait pas de place. Donc, malgré ces interdictions, la pratique du tambour subsistant, loin des yeux et des oreilles d'émissionnaire. Ici, à Audenac, pour vous donner un exemple, les renards et les saucs ou les foxes qui venaient du Wisconsin, nous ont apporté une cérémonie qui est la danse que nous met. Et puis, naturellement, il y avait un tambour avec ça. Les abénakis, au début, quand les renards sont venus nous visiter, ils disaient, on vient vous visiter parce qu'on veut que vous venez vivre avec nous autres sur les têtes de nos ancêtres parce qu'il y a danger que vous soyez exterminés parce qu'il y a trop de conflits armés ici. Donc, les abénakis, puis il avait dessiné comme un genre de scène qu'est-ce qui représentait ce danger. Donc, il montre ça. Naturellement, les missionnaires étaient à l'avant-plan, puis c'est le premier. Ils ne voulaient pas perdre ses zouaves parce que là, il n'y aurait plus de mission, puis il n'y aurait plus de raison d'être ici en comparaison à ce qu'il fallait qu'ils vivent en Europe. Donc, il présente le tableau, le missionnaire regarde ça, puis il n'était pas trop, trop d'équerre avec ça, il n'aimait pas trop, trop ça. Donc, les abénakis en parlent avec, c'est-à-dire les missionnaires s'adressent aux abénakis, essayent de les convaincre de ne pas partir parce que, comme on le sait par rapport à notre participation à la défense du territoire, bien, les Français avaient besoin de notre support contre les Iroquois puis les Anglais qui voulaient envahir la Nouvelle-France qui est devenue une partie de la Nouvelle-Angleterre, puis le Québec aujourd'hui, c'est tout ce qui reste de ce territoire francophone-là. Donc, le missionnaire, il suggère aux abénakis de peindre de quoi, avec un dragon qui crache du feu, que s'ils partent pour le Wisconsin, ça va être le diable, etc., etc. À l'inverse de la peinture des fox qui représentaient des forêts pleines d'animaux, pleines de poissons, en tout cas, c'était vraiment au sens figuratif. Donc, ils en discutent, puis finalement, Isabelle Naki décide de remercier les Renards pour leur dire, bien, nous sommes très honorés par votre visite et puis on aimerait beaucoup partir vivre dans votre partie du territoire parce que, mais malgré ça, on ne peut pas parce que si on prend un terme du temps, on ne peut pas quitter la chaire qui contient les ossemens de nos ancêtres. Donc, on ne peut pas partir de ce coin de pays-là qui est la région ici, puis le territoire ancestral. Donc, malgré ça, le missionnaire continuait, puis continuait à harceler les chefs, les sagumaux, puis les capitaines pour dire, hey, il faut absolument que vous restiez ici, blablabla. Donc, Isabelle Naki, on venait à la conclusion que l'un des Renards ou un de ceux qui connaissait cette cérémonie-là de rester ici pendant deux ans pour enseigner aux Abenequis cette danse et cette cérémonie-là. C'est ce qui a été fait. Donc, les Abenequis, quand ils ont vu que le missionnaire, c'est-à-dire quand le missionnaire a réalisé qu'ils ne partaient pas, puis que le Renard est retourné dans la terre, ce qu'ils appelaient des pays d'en haut et pas ce qu'on appelle l'Ouest aujourd'hui, bien, Isabelle Naki, on regardait la cérémonie, on regardait ça caché pendant un bout. Puis après un certain temps, le missionnaire, il dit, c'est quoi ça? Il dit, on entend du tambour, on entend ci, ça, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est seulement une danse sociale. C'est juste qu'on a aimé la chanson, puis on aime le rime du tambour, puis c'est juste de quoi de social. Mais même encore aujourd'hui, aller jusqu'à il y a peut-être, même, je ne sais même plus, s'il y a au dernier qu'on fait encore la cérémonie de la danse jusqu'à l'humain, ça se fait encore. Donc, de 700 quelques à aller jusqu'en, peut-être en 2010, 2008, 2010, cette cérémonie-là, cette danse-là se faisait encore, même si ça avait un aspect pour faire de l'orée. Là, on voit que nos ancêtres ont appris, puis ils trouvaient toujours des moyens pour s'adapter, puis en fin de compte, de passer plus, « Bon, ce n'est pas important, M. Curé, c'est une danse, on ne paniquera pas avec ça, c'est juste pour avoir du fun pour les enfants. » En tout cas, je peux imaginer tout le scénario qui était rattaché à ça. Donc, le tambour a resté pareil à Oudanac, et puis c'était le Cressel. Puis un autre point aussi, nous autres, on a arrêté de guider dans le parc de la Maussie jusqu'en 1960. Les derniers, c'est en 1960. Donc, on faisait, auparavant, on était guide dans le parc de la Maussie, au lac Saint-Jean. Et puis aussi, d'être capable d'acquérir le matériel peau. Tantôt, on vous parlait de la peau de chevreuil, la peau d'orignal. Mais les orignos, dans le parc de la Maussie, où l'Isabénéqué guidait, en avait pratiquement plus. C'était la raison pourquoi les asticamecques ont monté plus haut dans la Maussie, parce qu'il n'y avait plus de gros gibier. Donc, la sédentarisation des Isabénéquies, les chevreuils, moi, je me rappelle, quand j'avais quoi, 7, 8 ans, 10 ans, les chevreuils, dans le coin, il n'y en avait pas. Il fallait que Tald soit loin de la Canton de l'Est ou des régions montagneuses. Donc, si ce n'est pas facile de s'approvisionner en matériel brut pour être capable de fabriquer des tempeaux, bien, ça peut avoir joué un rôle aussi dans la question de continuer à la fabriquer pour l'utiliser. Avec la sédentarisation dans les réserves, l'occasion de jouer du tempeau, comme on dit, se fire moins fréquente. Mais, malgré tout, le clergé veillait à rappeler les interdictions frappant l'usage du tempeau. Encore aujourd'hui, les aînés sont réticents à parler du tempeau. Sa réintroduction dans certains rituels et événements ne fait d'ailleurs à l'unanimité. À Oudanac, c'est laissé de côté. Les aînés, on a encore une aînée qui, la communauté, celle qui m'a enseignée et qui enseignait à ma génération à danser, Thérèse, c'est la dernière de sa génération qui joue encore du tempeau de temps en temps, mais là, par rapport à son âge, c'est moins fréquent. Puis, elle a été suivie par Nicole Abomsawin qui a pris la relève à une période. Mais Nicole, à cette période-là, même encore, je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, elle avait une troupe de danseurs qui s'appelait Mikon Baït, qui veut dire « ceux qui se rappellent ». Donc, elle avait une troupe de danseurs puis elle faisait plutôt l'aspect folklorique, elle participait à l'événement à Drummondville qui s'est là depuis quoi une vingtaine d'années. Donc, il y a encore du monde qui en joue. Les valeurs qui sont rattachées avec ça, on ne peut pas les imposer, mais on s'aperçoit que ceux qui utilisent le tambour vont parler de ma paroisse, ou d'anac ou linac, bien, ils ne participeront pas ou ils ne... Comment je pourrais dire ça? Ils ne suivront pas le protocole qui est rattaché au tambour dans le sens que... Et même, il y en a que des chanteurs qui ont dit « Ah non, non, moi je peux sortir et prendre un verre puis ça ne m'empêche pas de jouer du tambour quand c'est le temps de jouer du tambour. C'est comme... C'est plus une activité touristique que d'autres choses à ce que je peux voir. Puis c'est triste parce que je respecte ça, mais il y a une bémol dans le sens que si tout le monde se met à faire ça, bien, on dit au diable au diable les... la réglementation ou les respects qui sont rattachés à ça. Surtout quand qu'à une période, je me rappelle dans les années 90, on était... On avait formé un groupe de tambour ici à Odanak qui s'appelait « Sigwani Awasus». C'était les chanteurs de l'ours du printemps, le « Spring Bear Singer». Et puis, dans ce groupe-là, ça regroupait du monde de 70, de 50, de 30 puis de 15 ans, 16 ans. Donc, on avait différentes générations qui participaient à ça. Puis, on avait trouvé ça super le fun parce que les plus jeunes pouvaient apprendre puis on leur, justement, on leur enseignait par rapport au tambour, de l'utilisation, comment prendre soin, comment qu'on serre du tambour sur le tambour, il faut mettre de l'eau sur le tambour, il faut entreposer le tambour debout et pas coucher. Il y a un paquet de détails. Puis, que celui qui devient le chanteur de tête, bien, va être inspiré. Si le protocole est respecté, bien, il y a des chances aussi qu'il va être inspiré avec d'autres champs qui se passent lors de ces événements-là. Ça a duré un petit bout de temps puis à un moment donné, puis ça a été délaissé complètement parce que ceux qui étaient en charge, c'est du monde qui ont, qui avaient plus ou moins puis encore plus ou moins d'intérêt à garder ça vivant au Danac, mais plutôt le côté hollywoodien puis, tu sais, on dit, comme on dit, on se costume, on met des plumes pour les journaux puis dans le temps du, ce qu'on appelle le power aujourd'hui, il y a dans le temps, on appelait ça la fête de la famille à Benaki parce que la fête a été créée pour rassembler nos familles, c'est comme quand je vous parle, dans le fond, c'est un genre de célébration parce qu'on rassemble nos familles ensemble pour discuter puis de partager. Bon, certains considèrent le tambour comme un instrument sacré qui ne devait pas être utilisé à d'autres fins que des rites religieux ou privés. Pour d'autres, la pratique du tambour est contrainte aux enseignements d'Église, contraire, pardon, aux enseignements de l'Église. Au cours des derniers décennies, la pratique du tambour s'est démocratisée. Autrefois réservée aux aînés et aux guides spirituels, les jeunes se sont réappropriés cette pratique pour exprimer leur culture et leur expérience individuelle et collective. On n'en fera pas une généralité au Québec. Au Danac, c'est fait, mais comme je vous le dis tantôt, c'est léger puis c'est... Tout le protocole n'est pas... à ce que j'ai pu voir et pas à pratiquer. Donc, comme on dit, c'est à partir des années 80. On a vu... On a remarqué... Je pense que c'était en 84-85 qu'il y a un groupe de chanteurs atikamek qui commençait puis un groupe de chanteurs qui venait de Ristigouch. C'était des jeunes de 14-15 ans. Et puis, pour eux autres, c'était tout à fait nouveau d'avoir un tambomètre dans leur communauté. Donc, les petits gars, c'était incroyable. Ils avaient appris des chants de d'autres groupes qui sont de l'Ouest puis c'était vraiment incroyable comment les petits gars prenaient ça à cœur puis pendant un temps qu'ils pratiquent, bien, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas consommer d'alcool, ils ne pouvaient pas prendre des drogues et d'icièdent ou fumaient de la marie ou qu'importe. Donc, ça les tenait sur une ligne d'idées puis de d'un mode de vie sain. Puis, ils s'apercevaient que quand ils voyageaient partout, ces jeunes-là éventuellement, à un moment donné, à la suite qui sont venus au Danac, ils se sont retrouvés dans le plus gros rassemblement de Powell qui est dans le sud des États-Unis en Californie. Il paraît que c'est, tu sais, je pense, le site du campement, c'est une affaire comme 10, 12 000, c'est peut-être 4 000 par 6 000 de large puis il y a des teepees partout puis il y a des chanteurs et des danseurs de partout en Amérique qui vont là. Les jeunes se sont ramassés là puis ils ont gagné des prix, ils sont vraiment démarqués par la qualité de leur... Donc, puis ça leur a donné la chance de rencontrer d'autres Autochtones puis même, comme celui de Ressibout, je parle en anglais, monsieur des Atikamekw, les Atikamekw parlent pas en anglais mais j'imagine qu'ils ont pu converser pareil avec eux autres dans la langue, dans leur langue. Puis ils s'apercevaient qu'ils n'étaient pas tout seuls qu'ils étaient intéressants à ça. C'était pas seulement de finir que tu fais du rap puis tu copies ce que les Américains font puis le côté de la culture des Premières Nations mais tu oublies ça. Donc, ils sont aperçus qu'ils n'étaient pas tout seuls puis qu'ils ne vivraient pas la même ségrégation qu'ils vivent au Canada. Donc, c'est tous des facteurs qui étaient bien importants puis de dire, OK, t'es pas tout seul même si on vit à des grandes distances mais on continue là-dessus. Donc, les groupes de tambours collectifs se sont formés dans plusieurs communautés. Le tambours collectif accompagne les parois, les événements culturels, communautaires mais même politiques quelquefois. Le tambour à main comme vous, sûrement, vous connaissez tout ce modèle-là ou ce genre-là est individuel ou personnel. Son répertoire est composé de chants appartenant à une personne, à une famille ou à un groupe. Il est surtout utilisé dans les cérémonies, les activités à caractère privé. Les chants peuvent être reçus des esprits par le rêve. Ils sont désignés aux créateurs, expriment le lien avec la nature et demandent une aide tangible ou expriment une vision. Le pouvoir du tambour provient des matériaux utilisés, des motifs fins sur sa forme. Le tambour est rond symbolisant le cercle de la vie. Je vais vous montrer le mien. Moi, c'est un tambour qu'un de mes cousins m'a fabriqué qui vient de Salbury. Le tambour, il y a 13 côtés. À l'intérieur, il y a une tortue qui est brûlée à l'intérieur étant donné que je fais partie du clan de la tortue. Ce tambour-là, ça représente, dans le fond, c'est notre calendrier comme la carapace de la tortue qui a 13 écailles. C'est pour nous rappeler que nos mères, nos grands-mères, nos mères, nos filles, les femmes ont un cercle de 28 jours 13 fois par année. Donc, en respect, c'est des... En fait, c'est une symbolique par rapport à ça. Souvent, ils sont emmenés de motifs traditionnels peints sur la peau ou pour le contour, le laçage, l'endez. Ils représentent les quatre directions pour certains, les quatre grandes voies que l'individu explore pour être en harmonie avec l'univers. Une plume ou un petit sac d'offrandes de tabac peuvent y être attachés. Puis, comme je vous dis là, ce que je vous transmets comme information, c'est des informations que j'ai accumulées au fil des années et ça ne s'en vend pas à l'encontre de vos croyances personnelles et l'utilisation que vous en faites du tambour aujourd'hui. Moi, je l'utilise de telle façon parce qu'on m'a enseigné de telle manière, mais ce n'est pas, je n'en fais pas une critique positive ou négative. Je veux juste dire que ce sont des faits qui sont utilisés par les différents groupes parce que souvent, les Premières Nations ou certaines Premières Nations, malheureusement, vont dire, si tu n'as pas ta carte de ça, tu ne peux pas ouvrir du tambour. C'est comme, c'est comme, ça te prend une carte du ministère de la Férenzienne pour aller à la pêche puis pour respirer puis boire de l'eau. Tu sais, on rit bien de ça, mais c'est tout être humain qui est en harmonie avec son environnement puis toutes les nations en ont. L'autre fois, j'écoutais un groupe qui vient d'Écosse puis d'Irlande, ce qu'il appelle le Badrum. C'est un tambour de main qui est relativement plus épais puis il joue avec un maillet, avec un petit bout de bourre. Donc, c'est bien, bien important puis dans toutes les nations dans le monde, il y en a. On l'attache avec, on l'enveloppe dans du tissu rouge, symbole de la vie et du retour aux traditions et des arbres sacrés y sont incorporés. Comme on dit, tout dépend des instructions que vous avez reçues par rapport au tambour et comment vous vous sentez là-dedans. Des fois, on va avoir des événements qui vont être frappants. Moi, je me rappelle le premier tambour-maître que j'ai fabriqué. Je n'en ai pas fabriqué beaucoup, j'en ai fabriqué peut-être deux, trois. Il est arrivé de quoi qu'est-ce sorti de l'ordinaire? C'est que je taille, je trouve une forme puis je mets la peau de chevreuil dessus sur les deux côtés et puis j'avais pris un frame d'un ancien drum, un bass drum pour, comme on l'appelle communément, pour faire du rock'n'roll. J'avais enlevé le métallique après parce qu'à la largeur d'un tambour-maître, je n'avais pas encore un tambour à main. C'était plus simple pour moi que de fabriquer un gros tambour. Donc, j'avais enlevé toute la ferroi qu'il y avait après, si on prend une expression. Puis, j'avais, il y avait des, j'avais rempli où il y avait des cavités avec des goujons, avec comme un genre de bouchon de bois pour pas que, que s'il pleuve ou qu'importe, la poussière rentre dedans. Puis, après avoir fini de le lasser, je l'attache dehors pendant quatre jours aux intempéries, au soleil, au vent. Puis, la journée que je suis allé le chercher, la fin de la quatrième journée, j'entendais, je le décroche puis j'entendais comme un rattle, quelque chose qui vibrait à l'intérieur. bien, les ancêtres ou bien importe, un des goujons avait tombé à l'intérieur, avait été poussé à l'intérieur. Donc, à chaque fois qu'on jouait ce tambour-là, on entendait le morceau de bois qui vibrait à l'intérieur entre les deux poux. et puis ce tambour-là, bien, je l'ai transmis à un de ma famille qui est à Southbury, en Ontario. Pourquoi? Parce qu'à Oudanac, ils ne croient pas à ça puis ils s'en foutent qu'on en a quand même. Tu sais, c'est plate, là. Mais ça ne donne rien de garder un tambour à l'écart pendant longtemps quand on ne s'en sert pas tandis que là-bas, bien, ils s'en servent périodiquement puis au moins, c'est bien entretenu. Ils s'en servent pour des bonnes raisons. Son acquisition fait l'objet d'un rituel. Par exemple, chez les éticaments, les aînés racontent qu'il faut l'accrocher et lui parler pendant quelques jours avant de pouvoir en jouer pour ne faire qu'un avec son tambour. Mais dans le fond, qu'un avec son tambour, c'est comme faire qu'un avec ton calumet, avec ton crescel, parce que dans le fond, ça fait partie de tout, c'est une extension de vous. Chez les inno, la fabrication et l'usage du tambour sacré était réservée aux chasseurs expérimentés et ayant acquis des pouvoirs spirituels. Le répertoire des chants traditionnels du thé, ce qu'ils appellent le thé-week-end, nous autres, c'est pas-co-ligan, est acquis par le rêve et concerne la chasse le territoire et la vie quotidienne. Vous voyez ici les différences. Parmi nous autres, la majorité, on a des ancêtres à Gonquin, à Benaki, Mi'kmaq, on a, mais je sais pas si on a parmi nous qui sont Atikamekw ou Inu, on peut voir même dans la manière de vivre les pratiques ancestrales, c'est du monde qui était puis qui vivent toujours sur le territoire puis qui vivent souvent, qui sont partis souvent dans le bois une grosse partie de l'année. Moi, mon beau frère écrit puis à chaque année, il faut qu'ils partent dans la chasse au karibou. C'est comme un rituel, le goose break, le break pour la chasse à l'outarde. Donc, quand on regarde ça, on s'aperçoit que l'utilisation du tambour n'est pas la même que la nôtre. La nôtre, nous autres, on était des guerriers. On était aussi nomades qu'eux, mais on avait un clan de guerriers qu'eux autres n'avaient pas nécessairement besoin tout le temps parce qu'il était loin des forces françaises, anglaises à l'époque et même encore aujourd'hui pour se rendre dans les communautés du Nord. C'est longtemps avant d'arriver là en auto. L'accès n'est pas facile ou tout simplement que ça te prend l'avion autrement, tu ne peux pas te rendre là. Donc, l'usage du tambour, c'était plus axé par rapport à, on va demander un exemple, si Michel, je peux te prendre comme exemple, on va en voir Michel ou en voir Paul et on a dit, notre gang à Sherbrooke, on a besoin de viande pour un festin quelconque, mais qu'est-ce qu'on fait? OK, on communique avec Paul, on communique avec Michel, OK, êtes-vous capable de faire un chant pour communiquer avec, pour être capable d'identifier où se trouve du gibier? Donc, l'aîné chantait au tambour jusqu'à temps qu'il y ait une vision, une image et il servait souvent d'un, comment on appelle ça, la hanche d'un caribou ou d'un chevreuil qu'il mettait dans le feu puis sur la hanche en tant que telle, sur l'os, il pouvait retrouver comme un genre de cat qui expliquait où est-ce qu'il pourrait trouver du gibier. Donc, vous voyez que l'utilisation du tambour pour les tribus nomades chasseurs, c'était primordial puis c'était vital parce que sans le gibier, il serait mort de la fin. Tandis que nous autres ici, c'était plus cérémonial, moins, on ne s'en servait pas pour les mêmes raisons. Le répertoire des chants traditionnels du week-end est acquis par le rêve comme je disais tantôt. La transmission des chants et le don du tambour se font à un membre de la famille qui se montre digne et qui aura reçu les enseignements. La transmission était devenue difficile. Certaines restrictions concernant l'utilisation du tambour et des chants ont donc été partiellement levées afin de transmettre la tradition. Donc, on voit qu'il y a une influence puis il y a un mal à l'aise. Le monde n'ose pas puis souvent ils vont comment je pourrais dire ça? La loi sur les Indiens, l'influence des gouvernements, l'Église, la politique, les forces policières, les services sociaux, c'est un ensemble de choses qui a fait qu'on était longtemps mal à l'aise de parler de ces choses-là. On était longtemps mal à l'aise de le montrer publiquement pour pas justement être dénigré ou infantilisé parce que le monde sont tellement habitués de voir le donné stéréotype d'Hollywood. C'est comme si tu ressembles pas aux Indiens d'Hollywood mais tu fais pas partie d'une Première Nation, en tout cas aujourd'hui on en voit, ça n'a pas de sens. Puis pourtant, des fois on va dans des communautés puis on va voir du monde un exemple comme Richard qui va avoir une moustache avec un pinch. Puis le gars il est pas considéré moins autochtone parce qu'il s'est fait pousser une moustache pis un pinch. C'est drôle comment le monde pense des fois. Puis si nous autres on vit pas dans la communauté, ah non non t'es pas une autochtone. C'est quoi ça cette affaire-là? En tout cas on va prendre une vieille expression soit tu vis aux Joux de Gamby ou bien les réserves c'est des gros Joux ou bien des camps de concentration. Ça dépend, vous avez le choix. Ça veut dire si vous voulez vivre dans l'un ou dans l'autre bien il y a plein de restrictions puis c'est pas évident. en tout cas entre autres. Donc l'utilisation du tambour et des chants ont donc été partiellement levées afin de transmettre la tradition. Certaines femmes ont obtenu la permission de jouer et de chanter au thé week-end. Certains jouent du tambour sans y avoir rêvé. Bien que les chants soient parfois encore issus du rêve ils font partie aujourd'hui aux valeurs et aux réalités contemporaines. Un exemple parce que je parlais des inuits. Le tambour à main peut être joué collectivement. Chaque joueur ayant son propre tambour le tambour collectif environ un mètre de diamètre et à peu près 30 à 40 cm de hauteur réunit souvent de huit huit musiciens ou huit chanteurs. Moi j'ai vu des tambours qu'on était avec des cris que j'avais chanté quand j'avais été dans le Nord puis à Ottawa je pense qu'on était comme 16 puis à un moment donné c'est c'est tellement c'est là qu'on voit la comment je pourrais dire ça l'importance de suivre le leader d'un gang celui de chant puis comment les chanteurs puis les joueurs comment le grand respect qu'ils ont envers le tambour puis l'utilisation du tambour parce que dans le fond si on est 12 si on est 16 il faut entendre un beat de tambour on n'entend pas tac, 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 tac là c'est le chiot le monde puis quand on chante tout ensemble il faut que ça donne une voix le plus possible mais ce qui est drôle là-dedans c'est que tu chantes le gars il parle le refrain on répète puis si on est 12 bien t'as 12 fois le refrain qui se répète ça veut dire que si le gars parle le refrain puis qu'il s'en est un peu pas comme un canard mais il est pas capable de rejoindre la note du chanteur précédent bien là tout le monde est comme là tout le monde ne peut pas rire parce que le gars il a manqué ça chante puis qu'est-ce que ça apporte c'est que là il faut qu'il recommence tout le set encore ça veut dire que si ça fait 10 minutes qu'il chante bien ils sont encore il faut qu'il refasse une autre 10 minutes puis c'est aussi rattaché avec quand ils finissent le chant il faut que tous les bâtons arrivent en même temps sur le tambour ça veut dire que si il y a un qui est off on repart encore il faut refaire encore un set c'est pour ça que les gars ils trouvent ça drôle des fois parce que puis quand on regarde les joueurs de tambour sur tous les cris il y en a c'est des gars de 6 pieds 2 6 pieds 3 qui pèsent 300 livres puis t'en as 10 de même à l'entour du tambour les gars ça sue un peu ils ont chaud puis ils ont hâte que ça finisse mais ça amène beaucoup de joie puis de fraternité puis quand tu te joins à eux autres bien tu sais des fois tu vas être tenté d'y aller mais là quand ça t'arrive à toi de chanter puis t'es pas capable de pogner la note là c'est à ton tour tu l'arraches parce que il faut suivre le reste de la game puis tu peux pas sortir du sac du tambour il faut que tu finisses ton set comme on dit donc c'est de quoi qui est bien 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 drôle puis c'est le fun puis quand t'es tanné de ça ou tu vois que t'en as fait assez bien là t'es porté à quoi bien les pieds ils peuvent plus te rester à terre il faut que tu bouges donc tu te lèves puis tu t'en vas danser donc c'est là qu'on voit l'harmonie qu'il y a entre la nature les animaux qui comportent la fabrication du tambour les êtres humains qui jouent dessus puis le lien sacré entre le créateur puis toutes les énergies qui amènent naturellement de la guérison ici 96 on jouait au tambour dans la communauté et puis à un moment donné il y en avait qui étaient un petit peu trop à choisir ses principes mais on essayait de comment je peux dire ça de calmer un petit peu les esprits on jouait il était assez tard le soir puis à un moment donné il y a un gars qui est arrivé puis qui était chaudasse le gars avait pris un coup pas mal puis le gars il voulait il dansait plus loin du tambour puis il a voulu venir jouer avec nous autres puis le gars qui s'occupait du tambour c'était pour moi c'était un autre gars non 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 le gars il peut pas toucher au tambour il est chaud ok on l'a expliqué puis à un moment donné un aîné qui nous a dit si ce gars là a des problèmes d'alcool qui est plus sûrement qu'autrement bien le tambour l'a appelé le gars se sentait il en pleurait tant qu'il était content de danser puis d'entendre le tambour puis là l'aîné a dit bien vous l'avez empêché de venir au tambour peut-être que le tambour l'aurait guéri ou aurait amélioré son problème de consommation d'alcool vous voyez des fois ça peut être bizarre comment ça peut détourner des événements puis ça veut pas nécessairement dire puis le gars il n'y aurait pas son intention un gars chaud une femme chaude fatiguant il touche à tout puis il tombe partout tandis que lui c'était pas ça c'est qu'il juste à l'observer on voyait qu'il dansait puis qu'il était heureux puis il voulait venir jouer parce que son coeur lui disait qu'il voulait jouer donc ils l'ont empêché puis ce gars là il boit encore aujourd'hui puis peut-être qu'il aurait arrêté de boire dans ce temps-là on sait pas donc on voit que le tambour comment c'est comment c'est gardé comment c'est utilisé ça a une importance il accompagne les danses le tambour mais également les cérémonies les chants ont été rêvés composés ou transmis d'autres nations quand on demande quand on chante une chanson d'une autre nation on demande au chanteur de l'autre du groupe ou celui qui a composé ou qui a été inspiré moi il y a une chanson qui qu'un de mes amis cri qu'il avait composé quand il venait participer aux cérémonies ici c'était par rapport à l'ours puis des fois je vais le chanter des fois je m'en rappelle pas pantoute pantoute puis un moment donné il va être assis tranquille puis un moment donné le chant va me revenir mais ce chant là j'ai eu la permission de le chanter quand il arrive soudainement c'est pas comme tu dis demain à une heure on va chanter ce chant là ou qu'importe c'est un chant pour l'ours puis l'ours c'est celui qui amène la guérison qui a tellement de choses rattachées ils sont interprétés dans la langue des premières nations ou en anglais s'il s'agit d'embrun on utilise également des vocables c'est-à-dire des syllabes c'est pour ça que dans des chants on va entendre des vieux chants qui ont été enregistrés mettons sur des cylindres en cire dans le temps ou qu'importe les premiers enregistrements ou d'autres chants ça va être des chants plus syllabiques il n'y a pas vraiment de mots avec ça donc si on fait un lien avec des chants qui sont au tambour syllabiques ça fait penser un peu qu'est-ce qu'on va retrouver si on fait une comparaison avec le Wampum le Wampum ils disent ok Michel, Marianne puis Robert ils étaient à telle place puis il y a une cour entre les deux on était devant l'église je ne sais pas moi à Sherbrooke pour les Iroquois c'est le même mais pour nous autres c'était pas sûr s'il y avait un lien avec il y a une énergie c'est comme si on prend un terme maintenant bien c'est plus scientifique que d'autres choses donc puis le chant c'est des c'est des comment on dit ça c'est des c'est des ondes c'est des vibrations pourquoi que les moines tibétains vont faire du humming qu'ils appellent comment ça se fait qu'aux Indes ils vont faire ça de telle manière ils n'ont pas nécessairement des mots donc c'est dans le fond je vois ça plus comme tes ancêtres ou le créateur t'envoie ils t'inspirent de chanter telle chose qui qui va transmettre ces informations-là un exemple vous allez chanter vous écouter mettons vous avez décidé de vous acheter un CD de chant de l'Ouest ou qu'importe moi je vous invite à le faire si vous en avez déjà juste à les écouter puis pensez sans regarder le titre si c'est possible vous écoutez ce chant-là puis vous focussez sur le comment vous vous sentez quand vous entendez le tambour puis j'ai fait ça moi il y a peut-être 40 ans passé puis à un moment donné je communiquais avec la station de radio je demandais au gars c'était à quel chant ça ah bien ça c'était un chant de guérison ah bien je me sentais tellement bien puis les émotions sortaient puis tout bien c'était un chant pour ça puis tu vas entendre d'autres chansons que ça a des d'autres tu sais tu files par à chanter de ton voisin c'est parce qu'il y a des chants des chants de guerre il y a des chants sociaux puis il y a des chants de médecine puis il y a des chants pour toutes les occasions donc c'est le meilleur moyen de faire la différence puis c'est de comprendre que ces chants là on les fait pas partout n'importe quand avec n'importe qui comprenez donc c'est c'est bien bien important il existe plusieurs styles de musique lors des parois au Québec la plupart des groupes chantent dans le style du nord la totalité de la voix est aiguë et le tempo rapide le nord dans le sens le nord du le nord-ouest du Canada en se démocratisant le tambour et la pratique n'ont pas perdu le caractère cérémoniel sacré le tambour collectif tout comme le tambour individuel est traité avec respect on doit le traiter comme un être vivant d'ailleurs on utilise le vocable tambour pour désigner le groupe de joueurs de chanteurs ou chanteurs la fabrication l'usage et les soins qui lui sont apportés sont le sujet à certaines prescriptions ou précautions le tambour a un gardien une personne qui par son cheminement spirituel peut en prendre soin il est remisé dans une enveloppe et ne devrait jamais être laissé sur le sol sans protection il est interdit d'y toucher sans permission mais comme je disais tantôt tout dépend de la circonstance si on laisse traîner un tambour dans le salon ou dehors dans la cour on sait que quand il y a un chien il va peut-être venir et se tue on ne sait pas il y a quelqu'un qui va prendre le tambour il va le voler on laisse vraiment laisser aller pour battre le tambour le musicien doit être sobre pour au moins depuis 4 jours et se purifier par fumigation en commençant par la tête pour enlever les pensées négatives ensuite les yeux pour mieux regarder le coeur pour être en harmonie chaque musicien fait ensuite une offrande en déposant sur la peau du tambour du tabac pour les 4 directions pour ça des fois ne soyez pas surpris sur un tambour maître comme vous appelez que quelqu'un va déposer du tabac avant les chanteurs les joueurs avant ils vont mettre de l'eau ça peut être de quoi il peut être utilisé puis si vous avez une demande spéciale vous vous rendez auprès premièrement quand ils ont fini de chanter vous les remerciez vous les donnez à la main puis vous pouvez leur donner du tabac à celui qui est le gardien pour dire j'aimerais ça que vous chantez cette chanson-là pour X raisons pour telle personne en l'honneur de telle personne puis les chanteurs vont le faire par la suite donc on leur rend honneur puis ils nous font l'honneur de chanter qui sont l'intermédiaire entre les ancêtres et le créateur pour vous autres la fabrication l'utilisation de la fabrique du tambour et des chants étaient étroitement liés dans des pratiques traditionnelles de la vie normale les pratiques reliées au tambour ont subi des transformations tant au niveau des répertoires des groupes d'âge et des genres pour la génération des pensionnats et la jeune génération la pratique du tambour est un mode de réappropriation de la culture autochtone j'aime pas trop le mot réappropriation en tout cas c'est comme c'est pareil comme si tu me l'as volé puis je l'apprends mais des fois on peut l'avoir oublié volontairement ou tu sais pas point de la culture autochtone selon les artisans les praticiens le tambour expriment un mode de vie un savoir-être et valoriser une pratique ancienne tout en conservant des chants traditionnels le répertoire s'est considérablement élargi par de nouvelles créations et des emprunts à d'autres nations qui font écho des préoccupations contemporaines cependant la dimension spirituelle est toujours bien présente le tambour demeure un moyen privilégié de communiquer avec les esprits et les ancêtres l'oralité demeure le mode de transmission privilégié pour la fabrication du tambour et de l'expression musicale c'est dans un contexte interpersonnel par observation et imitation qu'on apprend à fabriquer à jouer et à chanter au tambour l'apprentissage du tambour à main est relativement court il s'agit d'un instrument individuel que le praticien peut utiliser à sa guise l'apprentissage du tambour collectif demande de la discipline et un esprit de corps entre les musiciens donc de jouer de ne pas fausser ensemble et de ne pas jouer du cross comme on dit il faut vraiment qu'il y ait un tempo c'est pour ça souvent que le chanteur de tête ou celui qui l'aide au tambour va mettre sa main au-dessus du tambour puis il va faire aller sa main pour en voulant dire suivez ce beat pour ça ne restez pas surpris si vous voyez ça vous demandez si vous êtes en face c'est pas parce qu'il va vous dire c'est pas ça c'est juste de dire puis il va faire ça ou il va faire on chante tout ensemble il va faire des gestes ben même précis l'apprentissage du tambour collectif demande de discipline le chant et les jeux sonores sont transmis oralement en imitant le joueur expérimenté mais la pratique du tambour n'est pas un divertissement comme tel les enseignements spirituels font partie de l'apprentissage les jeunes sont invités à apprendre le chemin rouge c'est-à-dire adhérer aux valeurs de respect de coopération aux croyances et aux pratiques spirituelles traditionnelles afin de vivre en harmonie avec soi-même et le reste de la création la transmission de ces préceptes s'effectue lors de rituel où les enseignants sont donnés par des guides spirituels des enseignements traditionnellement les femmes accompagnent le tambour de leur chant aujourd'hui dans certaines conditions elles se joignent parfois au groupe pour jouer certaines ont reçu la permission d'un joueur de tambour de la famille d'une aînée ou lors d'une cérémonie la pratique du tambour pour la femme ne fait cependant pas l'unanimité puisqu'elle remet en cause le partage de rôle dans la société autochtone selon une légende de Nishinabé lors de la création du monde le créateur aurait demandé à la femme et à l'homme ce qu'il voulait recevoir comme don la femme aurait choisi celui de donner la vie et l'homme celui de jouer du tambour pour honorer toute la création chacun devait exercer ce don de façon exclusive c'est pour ça souvent on va dire que la femme vous êtes celle qui portait la vie puis nous autres on est ceux qui protègent ceux qui donnent la vie c'est ça la différence donc traditionnellement les femmes accompagnent le tambour de leur chant aujourd'hui certaines conditions comme on dit comme j'ai vu au fil des années tandis que dans d'autres communautés dans d'autres nations les femmes ne chantent pas au tambour c'est-à-dire ils ne jouent pas du tambour en tant que tel pour une grande majorité imaginez qu'on est 10-12 à l'entour du tambour puis c'est fort tu ne t'entends plus chanter parce qu'on chante tout à l'unisson puis on chante tout dans le même ton en plus de garder le même le même beat donc votre femme votre conjointe une amie va être derrière vous qui chante à un ou deux octaves plus haut que vous pour ne pas perdre le fil pour vous guider pour être capable de continuer à chanter à l'unisson quand tout le monde chante ensemble puis quand je l'ai expérimenté j'étais chez les penobscot dans le Maine puis c'est drôle parce que je chantais au tambour puis une jeune femme elle est venue se placer en arrière de moi puis sa mère a dit il faut que tu fasses attention qu'est-ce que tu fais là parce que si tu te places en arrière de lui t'es-tu le monde va penser que t'es sa conjointe ou que t'es quelqu'un de la famille en tout cas puis là elle dit non non je veux juste aller l'aider pour qu'il s'entende bien pendant qu'il chante tout ensemble vous voyez c'est on voit que le rôle la participation de l'épouse ou de la ou de la conjointe ou qu'importe est importante quand on joue au tambour si c'est le cas puis de chanter dans un octave plus élevé bien comme on dit ça nous on parle de terme là les femmes nos femmes nos épouses sont là pour nous grandir parce que quand on joue au tambour de la même pendant une heure deux heures de temps un moment donné c'est comme on va le sky high on oublie le temps on est plus fatigué c'est tellement plaisant de voir le monde qui danse etc etc donc le tambour sont de différentes dimensions variées et fabriquées de matériaux divers le choix et le traitement de la peau l'essence du bois choisi et le traitement du bois les ajouts décoratifs des motifs symboliques en font un objet unique un exemple parce qu'on parlait d'autres groupes le peuple irocroyais utilise pour la cérémonie un tambour qui est un tambour d'eau fabriqué d'un tronc d'herbe évidé tilleul cède chez les ojibou ils appellent ça the little boy's drum pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça ou d'un baril de bois sur lequel on installe la peau humide retenue par des cerceaux avant de battre le tambour avec une baguette on y verse de l'eau ce qui maintient la peau humide et donne une sonorité particulière mais nous autres les wabanaki puis ceux les algonkiens on se sert pas de ce genre de tambour c'est une pratique purement irocroyenne mais si vous voulez en jouer vous en jouez pareil les ojibou ils s'en servent mais c'est pas la même origine pour eux autres chez les peuples algonkiens le tambour est individuel et généralement en forme circulaire ou à plusieurs côtés de 8, 12, 16 côtés garnis d'une seule peau l'artisan utilise la peau d'orignal du caribou du chevreuil parfois la peau de bas vide la peau est écharnée épilée grattée pour ensuite en étirer placer sur un cadre pour le cessage pendant plusieurs jours on obtient du cuir cru appelé babiche qui serait utilisé comme peau de frappe si la peau de chevreuil est plus facile à travailler elle est plus mince donc plus fragile il faut faire plus attention tantôt on parlait de la peau d'une peau de bison après moi il n'y a rien qui peut défoncer une peau de vision je pense que même si tu arrives là avec trois couteaux puis tu essayes de t'en viendras pas à bout c'est trop épais je ne verrai pas plus de faire ça mais juste pour vous dire comment ça peut être top on privilégera pour le tambour collectif la peau d'orignal qui est plus résistante et plus épaisse mais aujourd'hui on s'aperçoit comme celle que j'avais fabriquée dans le temps j'avais pris une peau il y avait une tannerie c'est pas loin j'avais pris une peau de veau parce que je n'avais pas accès à une peau de chevreuil ou une peau d'orignal sur la babiche sèche la pison découpe la peau en laissant un dépassement d'environ trois à quatre centimètres autour du cadre la peau est ensuite mise à tremper pendant quelques jours avant l'installation sur le cadre des trous sont perforés comme vous le savez pour être capable d'élancer le tambour inou est quelque peu différent il est composé d'un cadre circulaire sur lequel sont insérés des cerceaux intérieurs et extérieurs qui maintiendront la peau en place une ficelle sur laquelle sont fixés des petits os d'oiseaux fœtus de caribou est installés sur la peau de frappe ces petits os font office de résonateur et donnent un son particulier comme on dit de snare mais vous voyez que pour faire un lien avec l'Europe quand on entend le snare en Écosse ou en Irlande quand les ceux qui jouent la corde de mus ils ont des joueurs de tambour aussi dans l'armée n'importe dans les groupes il y a toujours un tambour clair mais c'est comme un tambour comme un snare donc on voit que les liens se rapprochent pareil même si c'est complètement dans un autre continent la plus grande dimension que le tambour à main il est accroché et tenu d'une main en jouée donc pour un les Inuits ils accrochent leur tambour dans le haut de la tente puis ils tiennent pour en jouée le tambour de Power à deux et à double face mais il est fabriqué selon les mêmes techniques cependant compte tenu de sa dimension et de son poids il est souvent fabriqué en cède et parfois en contreplaqué comme je disais tantôt on récupère un vieux bass drum puis ça va pareil il s'agit de bien d'y faire comme on appelle une robe à l'entour pour bien ou une jupe pour le protéger l'artisan fabrique quatre supports pour déposer le tambour parce que le tambour ne peut pas être joué à terre il faut qu'il soit sur un frame puis ça comme on dit quand on joue dans le fond ça fait comme un déplacement d'air à terre puis ça vient frapper sur la terre mais différents modèles de maillages de baguettes sont utilisés selon le type de tambour ils sont généralement fabriqués en bois on travaille avec un couteau croche ou n'importe quel outil qu'on maîtrise bien mesure environ de 30 à 50 cm de longueur elles peuvent être sculptées droites ou recourbées avec ou sans embout de cuir embourré pour entretenir le tambour il est essentiel d'en jouer souvent il doit être protégé de l'humidité qui détend la peau et change la sonorité il y a une amie qui est de la nation qui se cherchait un tambour puis j'ai communiqué avec elle voulait avoir un tambour qui était fabriqué au Danac puis un de mes cousins qui en fabrique j'en ai trouvé un puis là je l'envoyais à elle est de la région en vie de la région de Toronto présentement et puis il fallait que je lui explique parce que de le recevoir par le courrier parce que c'était trop loin elle allait en auto elle n'avait pas le temps par rapport aux restrictions du COVID quand elle a reçu le tambour elle a sorti elle a commencé à jouer mais le tambour la peau était molle parce que l'humidité dans le courrier puis dans la boîte on l'avait envoyé donc le tambour demain comme vous êtes sûrement au courant bien le plus simple c'est que quand vous n'avez pas un feu à proximité bien t'allumes ton rond de poêle puis tu ne mets pas trop proche puis l'important c'est de de pardon de le frotter parce que quand on fait ça dans le fond c'est qu'on met notre propre énergie à l'intérieur du tambour puis on le laissait pour savoir si la peau est plus claire ou plus sourde pour l'entretien du tambour il est essentiel d'en jouer souvent les musiciens réchauffent la peau au coin du feu comme je disais jusqu'à l'obtention du son voulu donc on peut également comme je disais frotter la peau avec un peu d'eau et la réchauffer avec ses mains pour ajuster en fin de compte c'est de la l'aider moi il y a un tambour que j'ai fabriqué mes amis en 91 je pense je m'en sers seulement lors des cérémonies je suis sûr malheureusement je ne vais pas l'amener pour mettre en mode vidéo parce que c'est un tambour qu'il utilisait strictement des cérémonies et puis ce tambour là ça m'est ça m'est venu dans un rêve qu'il fallait que je le fabrique de telle manière avec tel matériau puis de peindre tel symbole dessus mais ce tambour là mes amis la peau elle n'est pas venue molle depuis tout ce temps là la peau elle est toujours aussi rigide qu'elle était quand je l'ai fabriqué puis elle est entreposée dans un enveloppe comme un cannebas puis elle est dans mon garde-robe puis elle n'a jamais changé de ton depuis ce temps là c'est juste pour vous dire que des fois c'est surprenant puis c'était fait avec j'avais un morceau de peau de caribou puis pourtant c'était une peau qui est très mince donc c'est ça avez-vous des questions? oui moi j'en ai une oui 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 dans le diamètre d'un tambour laquelle est la meilleure performance au niveau de la résonance ça dépend celui-là ça c'est à peu près 16 pouces 16-18 pouces environ tout dépend de l'utilisation puis aussi le transport parce que après comme on prend le tambour inou ça c'est petit un tambour inou ça va être quoi deux pieds et demi ça peut être deux pieds et demi certains de cette conférence donc d'amener ça avec toi il faut que tu aies une enveloppe il faut que tu aies un mais ça c'est une forme qui est facile à manipuler puis c'est pardon entraîner mais si vous aimez les gros gros tambours l'autre chose comme je vous dis c'est de l'entretenir puis être capable parce que pour un tambour de main plus qu'il est grand tout dépend de comment la fabrication de la forme a été faite des fois ça peut être du laminé mais on sait que le laminé ne travaillera pas moi à un moment donné j'ai fabriqué un tambour à main qui était à peu près ça deux pieds et demi quasiment 24 pouces 28 pouces de diamètre puis le frein m'a tordu pour X raisons je ne sais pas pourquoi la peau bien c'était pas une peau de caribou qu'il y avait dessus c'était une peau de vache bien ordinaire mais le frein c'est bizarre parce que le frein est vraiment il a tordu l'autre message que j'ai eu par rapport à ça si ça vous arrive bien ce drum là ne devrait pas être fabriqué point c'est une personne qui me l'avait demandé finalement elle a changé d'idée puis c'était du niaisage donc j'avais un message direct là en voulant dire bien en fin de compte faisant plus trop grand faisant des petits puis assure-toi que tu le fais pour la bonne personne de même le tambour va être correct mais c'est rare maintenant j'ai pu comment je pourrais dire ça je vois devant moi qu'il y a des fabricants de tambours qui excellent dans le métier donc on va leur laisser ça nous autres on va garder nos vieux tambours puis on va continuer tant qu'on n'aura pas un trou dedans puis même à ça quand ton tambour déchire il faut que tu penses du pourquoi que déchirer ça peut être est-ce que j'en ai bien pris soin est-ce que quelqu'un a fait de quoi est-ce que quelqu'un qui a touché qui n'a pas d'affaires il y a un paquet de facteurs qui peut arriver ça peut même être des mulots ou des souris qui ont décidé à manger à babi je ne sais pas ton drôme parce que ça fait longtemps qu'il y a dans le garde-robe on ne sait pas que c'est qui peut arriver donc c'est bon c'est comme on met des enfants au monde on ne les lâche pas dans le trafic puis ils s'arrangent tout seuls il faut en prendre soin donc c'est tout est-ce qu'il y a d'autres questions j'en aurais une Réjean tu m'entends-tu oui au niveau des tambours comme tu disais il y a beaucoup d'histoires qui s'est perdue pour toutes sortes de raisons au niveau de l'ouest canadien est-ce qu'il y a plus de symbolique au niveau des tambours que l'est peut se rappeler est-ce qu'on s'en rappelle plus dans l'ouest étant donné que ça n'a pris plus de temps à eux à ce que le blanc arrive là est-ce qu'il y a des choses différentes au niveau du tambour comparativement à nous dans l'est oui puis non je dirais Michel dans le fond moi je verrais ça comme je disais on dirait que ça s'est passé partout à partir de 72 74 nous autres il ne faut pas oublier puis tu nous rappelles bien ça fait 400 ans qu'on vit avec les Européens puis ils influent tandis que ceux de l'ouest eux autres mon père il nous donnait toujours le même exemple ils écoutent les gens ils disent eux autres là-bas sont différents de nous autres ils ont gardé plus de choses pourquoi bien la dernière fois qu'ils sont battus avec la cavalerie c'est en 1920 donc nous autres on se battait contre les Français on se battait contre les Anglais des Iroquois en 1600 donc pour eux autres c'est relativement nouveau l'apparition des Européens dans l'ouest donc les rituels ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas fait la destruction mais ils ont gardé beaucoup de choses puis une affaire que j'ai remarqué aussi c'est que entre autres l'autre fois je ne sais pas si je vous avais parlé de David J.U David Albert Lightning qui venait de Aubamea en Alberton comme nous t'écris avait eu une vision qu'il fallait qu'il vienne dans l'est retrouver un jeune homme qui est devenu aveugle pour lui enseigner comment devenir guérisseur etc. donc c'est la même chose pour les tambours c'est que il y a certains individus dans l'ouest qui ont eu la vision de voyager puis de ramener ces connaissances-là dans l'est parce que on les a empêchés on a détruit les instruments etc. donc c'est semblable mais la directive est claire c'est que on va revenir pareil comme moi de 87 91 j'avais quelqu'un de l'ouest qui a ramené le système cérémonial à Odanak comme ceux de l'ouest mais les prières qui ont été faites pendant 4 ans c'est de ramener ce qui est propre au Zabeneki donc 4 ans plus tard je rencontre David Jiu qui est un Mi'kmaq il m'a enseigné comment qu'on faisait nous autres comment qu'on fait nous autres de la confédération Wabeneki donc un dans l'autre c'est comme on vous ramène le modèle aller en quête de vision où quelqu'un va avoir un rêve où il y a quelqu'un qui va le créateur ou les ancêtres vont envoyer un message à cet individu-là que ce soit un homme ou une femme qui va redonner à la nation ce qui est à propre à la nation donc il y a des similitudes la seule chose aujourd'hui qu'il faut faire attention c'est que si on a des chants puis je me répète si dans votre famille il y en a qui en connaissent ou qui n'a pas gardez-les précieusement parce que ok on apprend des chants de l'ouest il y a des chants pour le drapeau il y a le chant pour l'honneur aux vétérans etc. mais vous avez le droit aussi d'en composer vous aussi si vous êtes au tambour puis s'il y a quelqu'un de votre famille comme je disais qui a un chant bien protégez-le parce que ça vous appartient pour pas que éventuellement que vos valeurs que vos pratiques que ce soit les costumes etc. en bloutis parce que maintenant si j'ai un exemple quand je vais dans des rassemblements peu autant qu'avant mais ici à Odanak on a à Olinak un moment donné j'ai rencontré des danseurs puis des chanteurs qui venaient de la Manoine ou de la Wemontashi entre moi et vous autres je faisais pas la différence si le gars venait de l'ouest ou de l'est parce qu'il était habillé comme l'ouest mais les touristes aiment mieux ça tandis que tu vas à Inunekamu sur la côte nord puis ils vont être habillés avec un petit manteau en canevas puis des pantalons en canevas et des mocassins en flappes puis il y a de la broderie sur la côte qui est le vêtement donc il faut toujours faire la part des choses pour pas tellement s'engloutir qu'à un moment donné tu perds tes racines totalement à un moment donné quelqu'un te dit le chant que tu chantes c'est typique ben oui ça fait 20 ans qu'on chante ça mais c'est pas originaire de chez vous mais il n'y a rien de mal à le chanter au moins que si vous avez des choses qui vous appartiennent ben de le garder et de continuer à l'échanger donc les chants moi que je fais avec vous autres ça ne m'appartient pas c'est des chants à Benaki qui je chantais par les aînés ici puis tantôt c'est drôle parce que j'ai un chant que je vais faire tantôt qui est je ne sais pas comment ça fait d'années que je n'ai pas chanté ça puis j'étais assis je suis en train j'ai un déjeuner tantôt puis j'étais à Jacinthe hier je fredonnais l'air puis j'ai dit ça ne fait pas 20 ans que je n'ai pas chanté ça mais avant hier j'ai fait un rêve d'un aîné de la communauté qui était un grand ami à mon père Adrien Panazzi un artisan etc qui a marqué ma vie puis qui a marqué notre communauté ben Adrien je l'aidais à se lever de bout puis j'ai dit tiens j'ai dit ben ça fait longtemps qu'il t'attend pourquoi tu ne vas pas le voir puis les deux sont décédés mais le chant tu vois vous voyez le chant mais j'ai été soudainement comment je peux dire ça inspiré à chanter ce chant là puis son père chante à ça Adrien et Théophile Panazzi donc est-ce qu'il y a d'autres questions une question moi je voulais savoir Réjean pour avoir assisté en direct au spectacle qu'on a donné au printemps là la différence entre ton tambour et celui de Katia Rock elle semblait mettre de l'eau comme ça dessus puis c'est comme si en arrière de sa peau elle avait quelque chose qui qui vibrait c'est sûr c'est de la comment je pourrais dire ça ils coupent la babiche même infine puis ils vont mettre des tu sais quand t'enlèves le duvet après une plume il reste le on va dire de stem je ne sais pas comment dire ça ben tu le coupes en petits bouts tu le perses puis tu l'attaches en arrière sur les tambours ils ont ça en avant c'est ça qui vibre c'est pour ça comme on dit ça sonne comme un snare parce que t'entends comme un ça a un son bien particulier puis c'est probablement ça qu'elle a derrière son tambour que je n'avais pas remarqué parce que je n'ai pas été là assez longtemps elle a dit qu'après qu'il fallait que je revienne mais c'est probablement ça qu'elle a en arrière de son tambour c'était à l'intérieur ça que tu as vu ça de son tambour ben ça n'avait pas l'air d'être sur le dessus parce que j'étais quand même assez proche j'avais l'impression que c'était par l'intérieur où est-ce qu'elle le tenait dans le fond ok ok mais tu vois je trouve ça impressionnant c'est pour ça à l'intérieur du tambour tu sais tu as des places puis ça peut arriver que je ne sais pas moi que je vais prendre un grelot en drasse ou quelque chose d'autre puis me le placer à l'intérieur je suis inspiré à ajouter ça à mon tambour pour tel chant ok tout dépend de la circonstance ok est-ce que ça répond à ta question oui oui j'ai une question à Réjean oui tantôt j'ai mentionné Robert le crows et souvent il donne des spectacles mais tiens le bâton avec un hochet ok pour donner les deux sons on ne t'entend pas on ne t'entend pas on va commencer non si tu veux répéter s'il te plaît je ne t'entends pas tu as peut-être bloqué ton micro Paul parce qu'on ne t'entendait quasiment pas ok c'est mieux c'est bon oui ok j'approche donc le commentaire les gens c'est de jouer avec un bâton et un hochet dans la main ok et souvent la corbe de Robert Seven Crows allez allez on va donc vous voyez deux sons est-ce qu'il y a des empêchements de faire ça est-ce que c'est assez commun non il n'y a pas c'est à la discrétion de ceux qui chantent puis qui jouent mais souvent j'ai vu que l'homme va chanter avec le bâton puis son épouse va être à côté qui va jouer du crescent oui en même temps oui donc dans le fond il essaie de faire une combinaison ça dépend comment le joueur est inspiré c'est quoi qui l'inspire ou il va totalement avoir un crescent en peau brut qui va jouer directement sur le tambour mais moi j'utilise le crescent d'une manière puis le tambour d'une autre manière mais je ne les mets pas ensemble parce que mon crescent ne me permet pas parce que c'est avec une carapace de tortue d'environ je ne sais pas moi 10 pouces par 8 pouces ça ne sert pas pour les mêmes choses non excuse-moi Réjean quand tu parles de crescent est-ce que tu as un modèle ou pas tu as-tu un modèle à nous montrer c'est-tu comme un hochet qui a des petites graines dedans oui comme je l'ai dit je ne peux pas montrer celle que je me sers parce que c'est seulement l'ordre de cérémonie en fin de compte si vous faites une recherche sur internet c'est bien facile vous regardez crescent en carapace de tortue c'est une carapace de tortue avec la tête allongée c'est utilisé par différentes nations mais ça a été plus connu pour les Iroquois parce que pour les raisons continue je te reviens j'ai un modèle peut-être ok j'ai reçu une carapace plus petite que la tienne et c'est à mettre sur un bâton qui était vidée à l'intérieur donc j'étais obligé un jour de mettre sur un bâton voilà ok tu vois c'est ça c'est quelque chose de semblable mais tu vois ce genre de crescent là Marianne c'est tout dépend comment qui a été construit le nombre de pierres à l'intérieur c'est important t'as un paquet de facteurs qui fait que pour son utilisation toi c'est-tu quelqu'un qui t'a donné ça ou c'est toi qui l'a fabriqué non c'est un membre de la communauté qui m'a l'a fait ok ok puis les couleurs dessus ça a une signification quelconque aussi c'est bon probablement j'y avais pas posé la question à l'époque pourquoi il avait mis ces couleurs là dessus ok je sais que moi il m'en avait fait cadeau parce que j'ai travaillé bénévolement j'ai fait du bénévoleur avec lui puis c'est ça c'est un artiste dans notre communauté qui qui fait de l'artisanat autochtone puis c'est ça il m'avait fait un hochet ben je sais pas si c'est un hochet ou une crisserelle mais on peut appeler ça de la même manière nous autres si on le dit en abénéqui c'est un mot qui est drôle à dire c'est un mot puis tu vois j'ai l'écrit c'est chi-chi-wan tu vois c'est seulement des lettres qui changent mais dans le fond quand on y pense chi-chi-wan ça sonne quasiment comme le son de la crissere tu sais on n'ose pas trop de rasser là mais il est beau oui est-ce qu'il y a d'autres questions moi j'ai retrouvé ma chanson je suis cru je l'ai mis c'est une fin avec Yvan je l'ai enregistré avec sa guitare puis Marianne elle l'enverra ok super c'est fun il y a quelques jours à trouver les mots tu sais c'est important parce que quand je vais l'apprendre on va la chanter puis on va être inspiré on va l'avoir déjà entendu avec sa guitare on la chantera puis Marianne elle l'enverra ben oui ça serait super merci si de notre côté on trouve d'autres choses c'est pour ça que je trouve formidable avec vous autres c'est que tu sais c'est formel sans être formel c'est qu'on le fait tout ce qu'on fait on le fait avec respect puis qu'il y a un échange puis on grandit toujours moi à chaque fois que je vous rencontre le reste de la journée je suis bonne humeur comme celle-là c'est nuageux puis tout mais ça met du soleil dans ma vie puis à chaque fois qu'on voit Michel il fait toujours clair chez eux on se dit qu'il ne fait pas jamais comme ça Robert Michel tu apportes la lumière dans le soleil dans notre journée avec l'activité ah ben je suis bien content merci encore s'il n'y a pas d'autres questions est-ce que ben je vais faire le chant puis c'est un chant de comment je pourrais dire ça c'est un chant qui était qui était fait lors de de danses je pense que c'était si je me rappelle bien mais ça fait longtemps Toffil quand il chantait ça Toffil est mort en 66 donc j'avais 9 ans je l'ai entendu jouer quand on dansait donc j'avais peut-être quoi 5 ans 6 ans c'est la dernière fois que j'ai entendu ce chant-là mais je pense que c'était surtout durant la soit la danse de la couleur ou la danse d'amitié parce qu'on a différentes danses donc si vous n'avez pas d'autres questions je vais clore avec ça et puis je pense qu'on est pas mal il est 3 heures je pense qu'on a fait notre j'ai passé à travers mon heure et demie des fois ça dépasse un petit peu je suis correct mais je suis content de on a c'est toujours un plaisir de vous parler c'est sûr que ça serait en présentiel là tu arrives à une heure et demie puis je reviens au Danac à 7 heures le soir mais là ça va venir à un moment donné ça va venir ok ça s'appelle Ouigaïwané demandez-moi pas la traduction je le sais pas puis hier c'est intéressant parce que l'allusion j'ai communiqué avec une aînée justement Thérèse qui m'a enseigné les danses quand j'étais petit puis j'ai demandé j'ai dit il y a quelqu'un qui m'a demandé notre île nationale Ouigaïwané ce que c'est que ça veut dire puis là elle dit c'est-tu ça veut dire telle chose telle chose mais j'ai dit c'est-tu Thérèse moi j'ai jamais comme on dit j'ai jamais baudré on chante ça machinalement puis moi je n'ai jamais pensé à dire mais qu'est-ce qu'on chante les vieux chanta ça c'est à même solennel puis finalement c'était par rapport le bon Dieu est là Jésus Léithieu en tout cas c'était un chant religieux mais qui a été accepté qui a été comment je pourrais dire ça qui a été utilisé pour notre île national puis après ça elle me disait je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas choisi Kizal Dami et Odana j'aime mon village pour l'hymne national je ne sais pas mais c'est peut-être parce que ça fait plus balade tandis que l'autre c'est que celle que j'ai chantée l'autre fois à l'hymne national on dirait que ça fait plus solennel que de dire Kizal Dami Yodana Wabanaki Yodana ça fait plus balade on dirait pas que ça fait moins sérieux mais on dirait que ça s'applique moins à un hymne national que le Ouïgondamondé donc celle-là c'est Ouïgondamondé ouïgondamondé Sous-titrage ST' 501 ... 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